Le pays s'est retrouvé au lendemain du 16 avec un million et demi de déplacés. Là où tu prends le rap, je vais laisser ça. Et là où tu peux le faire. Comment faire retourner ces familles dans des quartiers détruits ? De façon volontaire et dans le strict respect des prescrits des droits de l'homme. Les gens ne sont pas prêts à repérer les familles. Tu as mis une maison pour le faire repérer ? Dans les 4 projets de ces services, les gens viennent avec toutes les logistiques. Ils ne sont pas repères, ils ne sont pas repères, ils ne sont pas repères, ils ne sont pas repères. Ils ne sont pas repères. Nous avons mis une nouvelle projet. La population a mis une place pour faire un beau projet. Les réhabilités pour nous. ... ... ... Pas de problème, j'aime, on m'attend à le face. S'il te plait, on ne s'en fout pas. Regarde, j'aime bien, on connaît qui pose. On ne peut pas poser, trop bagages qui nous posent. Excusez-moi, trop de level, trop bagages. Trop bagages, trop bagages, nous gâtes, nous parler, trop, je dis que nous f*** tout. Respect pour ces six, pour que le travail qu'il y a fait, son travail qui m'a dit extrêmement sérieux, parce que, quand on a une balle d'eau, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on améliore la condition des résidents? Comment est-ce qu'on amène le service de base? Une seule réponse, la communauté. C'est la seule entité, la communauté qui vit dans ce quartier-là sont les seuls à avoir les capacités pour bien identifier les besoins prioritaires des habitants de ce quartier. Qui sommes-nous pour faire la planification communautaire dans un quartier? Ce sont les résidents de la communauté qui connaissent leurs besoins à eux, les besoins collectifs du quartier. On a identifié les interventions, les investissements à être faits dans le quartier et ces investissements ont été priorisés, priorité des priorités, par les résidents et habitants du quartier. Pour la décision que nous prenons aujourd'hui, c'est lui-même que le projet CELCIS, que l'équipe CELCIS, que le gouvernement haïtien, libre à rien pour lui faire, pour le quartier néer. Ils sont passés par un processus transparent qui a été un processus d'élection. Les membres de la communauté ont eu le choix. La route est mauvaise. Nous voulons qu'on fasse cette route pour la population de cette zone. Maintenant, les gens ont ce sentiment d'eux. C'est notre affaire. C'est mon petit village. Et Villa Rosa. La philosophie, la théorie du projet CELCIS, c'est d'accompagner les familles dans un retour volontaire. Quand ? Quartier. Décongestion de quand ? Rehabite. Donc, il faut que les esprits vivent. On est arrivés maintenant. Tu es à la place de Joli. Tout le monde connaissait très joli. Même quand il est venu, tout le monde connaissait très joli. C'est un frère pour moi. Et toutes les personnes de la région. C'est moi qui fais ça. C'est bon, hein ? Terrain de basket, comité d'eau, réhabitation de l'école, lampes solaires, 2 km de corridor, espace en commun, infrastructures. Le projet de la région Le projet de la région Le projet de la région ne veut pas s'envoyer de l'Ontario, C'est parti pour le projet qu'une récapacité, avec la région Maire de la région Vierge Le projet de la région de l'économie, création d'emplois dans le quartier. C'est vraiment, ça c'est le poumon là. C'est ce qui va faire battre le cœur du quartier aujourd'hui et pour les années à venir. Projet 76, pour moi même, c'est un... C'est un peu bel projet après tous les gens vivent qui sont capables d'entrer à Haïti. C'est un projet qui a été résolu parce qu'il faut réussir pour vivre, et qu'il y a une gamme de la communauté. C'est un projet qui a été partagé par le Président de la République. C'est un projet que le Président et son gouvernement tiennent à cœur. C'est la vie qui nous plaît, nous sommes capables, nous sommes capables d'entrer danser, c'est ça qui nous plaît. Je ne suis pas égale, 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 Le projet 76 est un projet pilote. En fait un pilote pour que ce pilote devienne un modèle d'intervention. Les perspectives sont bonnes. Le gouvernement aura la capacité d'assumer son leadership et faire un plan pour les 20 prochaines années. On est sur la bonne voie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501